Que dire de DreamScene ? Je ne sais pas par où commencer. DreamScene, c'est ma plus grande œuvre. Mais c'est aussi celle que j'haïe le plus. C'est la seule raison pour laquelle on s'intéresse encore à ce que je radote de nos jours. Vous voulez du thé ? Un soir, je suis allée au cabaret, seule. Aucune de mes amies n'avait voulu venir avec moi. Mes amies, on était des grandes rêveuses, mais pas vraiment aventureuses. Mais moi, j'avais vraiment envie de voir une danseuse sur scène. Alors, j'y suis allée. Parce que c'était comme un rêve de jeunesse. Je rêvais comme ça d'une autre moi, d'une moi danseuse. Il y avait un corps très grand, svelte. Dans ma tête, elle était très flexible. Pas d'amande, pas de maison, pas d'enfant, pas d'attache. En fait, je pense que ce soir-là, quand je suis allée au cabaret, je pense que je la cherchais. Cet autre moi. Évidemment, je ne me suis jamais vue apparaître sur scène, c'est sûr. Mais ce que j'ai vu après, sur la scène, c'était incroyable. Après le spectacle, je suis allée la voir. Je lui ai fait mille compliments. Je pense que j'ai dû avoir l'air un petit peu hystérique. Parce que je lui posais plein de questions sur elle, sur sa vie. Mais ça n'a pas eu l'air de la déranger, parce qu'on a parlé toute la soirée. Puis moi, j'avais envie d'avoir une excuse pour la revoir. C'est là que je me suis dit, mon livre, je vais l'écrire sur elle. Puis j'ai commencé, à partir de ce moment-là, à la suivre partout, à écrire. J'étais comme une ombre, comme un chien. Mais trois ans après notre rencontre, en fait, elle est morte. Mais c'est ça qui est triste. Parce que moi, je suis devenue célèbre à un moment où elle, tout le monde l'oubliait. Puis, tout le monde connaît Dream Scene. Tout le monde. Tout le monde connaît. Mais il n'y a personne qui se souvient de celle qui l'a inspirée. Oui, mais c'est vrai. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Tout ça. Je ne sais pas. Tout le monde connaît ici. Pas-moi voilà, mais c'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501